Dimanche matin, pour les 13 ans de la catastrophe d'AZF, les associations ne seront une nouvelle fois pas réunies sur un même lieu. Plus jamais ça et l'association des sinistrés se retrouveront au rond-point du 21 septembre à 10h, hors de question de se retrouver à la cérémonie officielle, une question de dignité. C'est pas en se réfugiant dans les jupes des responsables de notre malheur qu'on va l'oublier notre malheur. On n'est pas comme ça. Sur le site, il y a un mémorial et ce mémorial est un mémorial de l'usine. Et il se refuse de parler de la catastrophe et des responsabilités dans cette catastrophe. L'association des familles endeuillées sera quant à elle à la cérémonie officielle. Gérard Rattier citera le nom des victimes inscrits sur la stèle que son association a longtemps réclamé. Il tient à être sur le site, même si pour lui, le mémorial tarde à prendre une forme définitive. Il y a des choses qui sont réalisées. La Maisonette Nord, la Maisonette Sud, l'esquisse du parcours, l'implantation de la Vaudard de M. Conant. Il y a des choses qui sont réalisées. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à réaliser. Et donc, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas une inauguration à laquelle nous assisterons. Mais simplement, si vous voulez, une remise de clés pour l'association Mémoire et Solidarité des anciens salariés de l'usine ANF. L'association se verra effectivement remettre symboliquement les clés du poste de garde Nord à 10h40. Côté juridique, la cour de cassation examinera un pourvoi le 30 octobre. L'avocat général préconise l'annulation d'une partie de la condamnation de grandes paroisses et de l'ancien directeur de l'usine dans le volet destruction et dégradation involontaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !